Là vous êtes forts, là ça va. Une dernière, est-ce que vous connaissez la chanson de La Rousseau, Tu m'oublieras ? Ah oui ! Allez on essaye. Là c'est le début, c'est l'intro ? Tu oublieras tous ces jours, tout ce temps qui n'appartenait qu'à nous Se réveille à matin, tes bras autour de mon cou Et l'amour que l'on faisait n'importe où Tu oublieras tout le mal que tu as fait En me regardant souffrir ces instants difficiles Où tu ne sais plus quoi dire Et qu'il faut simplement parler Tu oublieras les sourires, les regards Qui parlaient d'éternité C'est le cas t'as tout ce mot que l'on jure De ne jamais oublier Tu oublieras, tu oublieras Yeah, c'est le cas t'as tout ce mot que l'on jure Salut ! On chante à vous ? Bonsoir Milan ! Tu oublieras ton attente Impatiente Accrochée au téléphone Le premier rendez-vous Qu'un soir enfin je te donne Cette nuit qui a changé toute ma vie Tu oublieras si c'était en avril, en septembre ou en juillet S'il faisait du soleil aussi la pluie Tompait Tu oublieras Tu oublieras le soleil comme le pain Je me faisais être dans le ciel le bonheur D'un élément qui faisait brûler ses veines Et ses cris vers le ciel Qui finissent dans un jeu Tu oublieras Tout d'un jour La danse ou le ciel A cause à son ciel sur un flou Quand je lui ferai l'amour Tu oublieras 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 bon ben c'est bon là bon dieu merci merci beaucoup merci à Rousseau plaisir merci à vous et surtout merci aussi à Evelyne à Bilal ça dit d'avoir quand même joué le jeu vous m'avez eu là pardon vous m'avez eu en plus j'adore chanter mais je chante comme casserole franchement vous êtes bien débrouillé peut-être que Bilal est en train de réfléchir finalement il fera peut-être un duo on change tout on fait un remix de tu m'oublires avec moi je voulais te dire bonsoir Bilal bonsoir Bilal je soutiens Bilal vraiment vas-y nous on prend merci beaucoup il a gagné effectivement les sélections et c'est égalité vous au mois de mai prochain il y aura un nouveau single qui s'appelle crois-moi le 3 mai et vous faites deux tournées en même temps celle de Jean-Luc Léa aussi vive au lieu on peut dire oui c'est un peu ça je suis modeste la tournée des années 80 avec Jean-Luc Léa j'ai donné les dates tout à l'heure le 18 mai au Stade de France et le 1er juin à Lyon mais vous faites aussi oui vous faites aussi la tournée des Zéniths avec les années 90 mais oui voilà Born in je suis là Born in 90 voilà en compagnie de l'âme de Génération Boys Born World's Apart Princesse Erika et d'autres artistes vous serez aux Zéniths de Rouen aux Zéniths d'Orléans et à Bercy vous aussi Paris Accor Hotel Arena mais ça ce sera au mois de décembre 2019 voilà pour l'actualité de la Rousseau ça sera comment crois-moi attends le 3 mai j'ai bien compris le 3 mai crois-moi ça fait je serai jamais celle que tu crois-moi 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 jamais celle que tu crois-moi 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 rendez-vous le 3 mai pour la suite je serai le 3 mai je suis sûr que le 3 mai Frédéric achètera votre nouveau single mais vous en êtes Frédéric alors si on parle de Frédéric de chez Evelyne non non ah mais oui vous avez raison si quand vous dites de chez Evelyne de c'est mon choix de c'est mon choix oui de chez Evelyne absolument bien sûr parce que je pensais que vous aviez rencontré Frédéric chez Evelyne je me disais non non de l'émission de l'émission de l'émission oui vous en souvenez-vous je vois ce que c'est c'est une surprise ah oui plus fan plus fan que ça bon tout à l'heure on a eu évidemment Farah avec Bob Sinclair mais là on est encore à un niveau dessus regardez qu'est-ce qui vous plaît en la rousseau tout son physique ses musiques sa vie privée comment elle vit où qu'elle vit qu'est-ce qu'elle fait de sa séjour au repos en fait et alors qu'est-ce qu'elle fait de ses jours qui vous plaît tant elle se promène elle se visite elle fait le shopping c'est la vie quoi est-ce que vous connaissez vraiment tout sur elle oui c'est-à-dire son âge sa taille son poids son téléphone portable son adresse vous avez son numéro portable oui j'avais oui j'ai même mis son téléphone vous l'avez déjà appelé je l'ai appelé mais bon j'ai eu un peu de traque donc j'ai j'ai dit que c'était une horreur la poés Nuecette oh yea c'est terrible Et j'ai toujours des numéros de lui. Ah oui ? On est toujours en contact. Alors qu'il achètera votre single début mai prochain. Ah ! C'est la Casse-Rocor. Alors, qui est concerné par cette... Ah ben c'est encore vous, Olivier Barlow ? Ah ben oui. Ah ben oui. Peut-être une de voir. Je ne viens pas souvent, mais là par contre, quand on vient ici, on est bien... Ah oui, oui, oui. En plus, il va y avoir des images que peut-être vous n'avez pas revues depuis des années, des années, puisqu'elle date de 1985. 1985. 85. Ouais. Mais je ne faisais pas encore de télé, je faisais de la radio à l'époque. Et parfois un peu de télé sur télé Val-de-Seine. Ouh là là ! Ah ! Ouh là 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 ! Il a peur, il a peur. Vous étiez encore dans la région natale de Michel Drucker, puisque radio Val-de-Seine et télé Val-de-Seine, c'était en Basse-Normandie et en Haute-Normandie aussi d'ailleurs. Mais je ne m'en souviens pas de ça. Regardez. Bonsoir. Vous ne m'avez jamais rencontré et pourtant, je suis parmi vous ce soir. Olivier Barou, inexorablement, le début parquet de la Hollywood Collection. Et pourtant, il se retrouve sur RVS. Il est là pour vous présenter les programmes de cette soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir, Chris Delborg, Iron Emotion, ça vient de clore tout juste la fin d'après-midi des programmes de CBS, des programmes de la soirée ce soir. Donc à partir de 20h30, votre feuilleton favori, Frank Einstein, Song. Ce soir, ton ton, ton tête a-t-il, ôté, t'as tout. C'est le feuilleton que vous pourrez enfin découvrir hier. 21h30, le film de la soirée. The Train Stays in the Station, un film de 1956 en version originale sous-titré. Avec comme principaux arrière-prètes, Audrey Byrne et Clint Eastwood. Les essais sont des essais. C'était la même radio à Rouen, 4 ans, RVS. Je pense qu'ils avaient l'intention de monter une télévision. Et en fait, tous les animateurs passaient. Et je ne sais pas si c'est remarqué, mais il n'y avait que des essais d'élocution en fait. Le tonton, t'a tout à t'a tout. Clint Eastwood, les Spashy Popkins, Christine Scott Thomas, des trucs difficiles à dire. Et j'ai hété CCC pour participer à la télévision qui n'a jamais vu le jour en l'occurrence. Mais RVS n'est jamais devenu TVS. Michel Drucker, vos débuts. Alors là, écoutez, on a les images, Michel. Mais bon. Pour ne pas montrer toujours la même chose, les feuilles qui tremblent sur les genoux, ça, on connaît par cœur. On a quelque chose de peut-être plus étonnant, cher Michel. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vous vous moquez de vous-même sur scène. Vous avez fait votre spectacle. Il y aura sûrement d'ailleurs un autre spectacle. Mais dans votre one-man show que vous avez tourné un peu partout en France, vous disiez je fais partie des meubles. Les Français considèrent que je fais partie des meubles. Eh bien déjà, à l'époque, le journaliste André Leclerc vous compare à un meuble. Regardez. Michel Drucker. Michel Drucker. Je m'excuse d'interrompre votre parti. Bonjour. Je vais vous demander quel âge avez-vous exactement. 22 ans. Dites-moi, comment est-ce qu'on devient reporter sportif à la télévision ? Lorsqu'on aime le sport et lorsqu'on est assez obstiné, et c'est mon cas, on tente sa chance. Et puis, pour moi, ça a très bien marché. J'ai fait quelques essais de voix assez concluant. Ce n'était pas merveilleux, mais enfin, ce n'était pas catastrophique. Et puis, petit à petit, je me suis entêté. Je faisais un peu partie des meubles. Et puis, le petit, je m'appelle toujours le petit. Les meubles, les meubles, en train de nous. Pas encore des meubles anciens. Pas encore des meubles anciens. Bon, les meubles, en 65, vous disiez déjà, c'est un parti mouable. Ça fait 55 ans. C'était il y a 55 ans. C'est super le mot. C'est touchant, oui. C'est très étrange, je ne sais pas, des années après, comme ça. Mais, André Leclerc, eh oui, ça s'appelait Au-delà de l'écran. Exactement, Au-delà de l'écran, 1965, Michel Drucker avait 22 ans et il faisait déjà partie des meubles de la télévision française. Comme dirait un certain Michel Drucker, quel parcours. Oui. Notre bon frère, Pierre Ké et Laurent, voisin des grosses têtes qui est Alain de la mer, on a fait une mission ensemble. C'était des papilles qui font la résistance, complément d'un cadre, on a été choisi tous les deux. Et il a dit, mais nous sommes des vestiges pittoresques. Laurent, ce qui est incroyable, c'est qu'il a déjà des pas de doigts 22 ans et les yeux de Drucker, c'est un truc super important, en fait. Parce qu'une grosse partie de sa carrière, il l'a fait sur ses yeux, Michel Drucker. Et les pas de doigts, les fameuses pas de doigts. Et regardez, un ou deux ans, il y a déjà des marques là. Et après, il n'est pas de death. Jean-Luc, j'ai vos premières images à vous, si j'en lui plaît. Ah bon ? En tout cas, sûrement une des premières images. C'est dans une émission qui s'appelle Féminin Présent. On est en poêle ou pas, non ? Non, on est en poêle. Vous chantez quelque chose d'assez étonnant. Vous chantez Alévia, t'as l'air un peu paumé, ça tombe bien, j'ai perdu mon collier. Oui, parce qu'à l'époque, mes copains se foutaient un peu de ma gueule. Ils chantaient le générique, j'ai failli vous le dire tout à l'heure, de Dallas. Ils chantaient, Dallas, ton univers. Et bien, parce que vous venez de la Dallas. Voilà, et donc, ça m'a inspiré, cette chanson qui n'a pas du tout marché, Dieu merci. On était en 1981. Non, mais t'as fait l'âge, non ? Allez, viens, t'as l'air un peu paumé, ça tombe bien, j'ai perdu mon collier. Allez, viens. T'as vu vous ? Oui. Il se faisait bien, il se faisait beau. Oui, il était beau, il était beau d'ailleurs. J'étais déjà gilet jaune. Oui, enfin ça, Jean-Luc. On a maintenant les images de la Rousseau. Sauf que vous n'étiez pas toute seule. Je n'ai rien d'or, sauf que vous n'étiez pas très belle. Non, vous étiez avec des gens de votre âge, à chanter chez Patrice. Ah, c'est pas vrai, dis la nez. Oui, ne tombez pas. Non, je ne tombe pas, j'ai failli aimer. Le titre s'appelait, c'est Fastoche. Eh oui, c'était en 1990, dans l'émission Tous à la Une. Oh là là. C'est comme si, et c'est comme ça. Sinon, fais qu'à faire toi. Merci, mais vous en faites pas pour toi. Yeah, 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 yeah. Fastoche. Te casse pas la tête, c'est Fastoche. Un éclair et net, c'est Fastoche. Oh là, voilà. Voilà, il y a une bonne pensée pour Laurette, la fille de Michel Fuguin qui nous a tristement quitté et c'est très émouvant de la revoir. Et je me trouve, je crois que je revenais de vacances parce que là, franchement, je suis... Elle danse bien en vérité sur la tournée ? Vous dansez avec elle sur la tournée ? Non, mais on danse souvent ensemble en backstage quand on monte sur scène et c'est une excellente danseuse. Alors, j'ai quelqu'un d'autre qui danse bien sur son plateau, qui chante bien et qui peut même jouer la comédie. On va s'en apercevoir tout de suite. C'est vous, cher Bilal, danseur, chanteur, on le savait un peu. Mais en plus, jouer quasiment un personnage de Navarro, ça j'ignorais. Votre maman nous a donné quelques archives personnelles. Navarro, j'écoute. Oui, quoi encore ? Un comprionnage ? Ok, j'arrive. Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Maman, on m'a appelée à mon travail, il y a un comprionnage à Paris à la banque, à la rue de Saint-Baptain. Oh, mon fils, c'est là où il y a toute ma fortune ! C'est bon, c'est bon. Ce que j'ai trop envie de dire. Sous-titrage Société, c'est assez simple. Vous avez vu vraiment ça dans le centre Là on voit que c'est quelque chose Que vous aviez encore depuis toujours Quel âge vous avez là ? Alors sur ces images là Je dois avoir 5 ans ou 6 ans Parce que c'est le premier ice cream musical C'est ça ce que je chante Je devais avoir 4 ans sur le truc Où je faisais le comédien L'agent de police ou je sais pas quoi Et puis 10 ans sur les dernières images Donc ouais c'est vrai que Mes premiers souvenirs Les plus anciens je chantais, je dansais Je faisais le spectacle tout le temps Je montre le premier album de Bilal Hassani Qui sort là dans quelques jours Le 26 avril prochain Qui nous donne Vous débitrez de retourner par le lacet à Paris Le 21 octobre prochain Mais évidemment Le revenu que toute la France Attende Pour qu'enfin Marie Myriam soit débarrassée Ne laissez pas ce poisson Ah bah oui Marie Myriam elle n'en se revue L'oiseau et l'enfant On a pas eu de gagnant ou de gagnante Depuis C'est comme Yannick Noah à Roland-Garros Voyez on voudrait Qu'il y ait quelqu'un qui leur succède Et à Yannick Noah Et évidemment à Marie Myriam Peut-être vous Le 18 mai prochain Avec cette chanson Roi Que vous nous interprétez maintenant Oui Allez c'est parti En direct Dans les enfants de la télé Bilal Hassani Je suis free Oui j'invente ma vie Ne me demande pas qui je suis Je suis le même depuis tout petit Et malgré les regards, les avis Je pleure, je sors et je crie You put me in a box For me to be like you Je suis pas dans les codes Ça dérange beaucoup At the end of the day You cannot change me pour at all Les soins ont voulu I'm not rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand je rêve, je suis un roi Quand je rêve, je suis un roi Dans les lits, when I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand je rêve, je suis un roi And I know, oh 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 Even though, oh 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 You try to take me down You cannot break me, na na Toutes ces fois Fait comme ci, fait comme ça Moi je l'écale là-bas You can never remove my crown Who are we? When we hug, when we fight for free Only God can judge you and me Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi On choisit Son travail, sa coiffure, ses amis Sa routine, parfois l'amour aussi Ça passe, ça casse, c'est ça Regarde qui Que quand je rêve, je suis un roi Mommy high, car c'estこれ Even though you try to take me down You cannot break me, na na Tout est-ce que c'est moi ? Ah ! You'll never remove my crown Je suis un roi Quand je rêve, je suis un roi Bilal, un salut qui chantera pour nous Le 18e Tel Aviv Il représentera la France pour le campon en revision de la chanson Et on lui a celle à la surprise De faire venir autour de lui Ses amis, son copains Les meilleures d'années Joël, Inès, Benjamin et Jules Venez, venez, venez C'est toujours, toujours, toujours avec moi Ça fait des années qu'on se connaît Ce sont vos meilleurs amis qu'on a fait venir ce soir pour vous Et qui seraient forcément aussi à Tel Aviv Le 12 mai Merci Bilal à nos amis Qui montre maintenant le nombre de gagnants Le nombre de gagnants de 10 000 euros Un jeu ce soir Il s'attiche là, sur votre écran Bravo à vous De toute façon On sera tous là pour encourager Bilal le 12 mai Et je remercie encore Michel Bruquet évidemment Chris France Laurent Fontaine Yann Leclerc Élui Thomas Olivier Barou Bob Sainte-Lard Et Larousseau Merci Larousseau Merci nous avoir suivi À très vite sur France 2 Pour moi on se est en train d'être en Corse Élui Thomas Bravo Arrête We would We would We would We would Look at The The